bonjour et bienvenue sur une fonction un outil d'excel en trois minutes ou moins et au menu du jour on s'intéresse à la fonction d'enligné alors concrètement qu'est ce que ça fait la fonction d'enligné ça regroupe toutes les données d'un tableau de notre choix donc ici par exemple ce sera les valeurs qui se trouvent ici sur une seule ligne donc c'est un peu le pendant horizontal de la fonction d'encol où on va tout regrouper dans une seule colonne et donc autrement c'est la même structure donc si vous connaissez pas encore d'encol j'invite à regarder la vidéo elle est déjà en ligne et donc ici on va y aller directement est égal à dans ligne on ouvre la parenthèse donc arrêt ça veut dire le tableau donc c'est ce tableau là qu'on veut transformer en ligne donc ici je choisis d'ignorer les espaces pourquoi parce que si je n'ignore pas les espaces bah ça va être étudiant 1 puis 0 puis 0 puis étudiant 2 et du coup moi je veux juste la liste des étudiants donc on va ignorer les espaces sachez que ignorer les espaces et les erreurs ça marche aussi donc mais vu qu'il n'y a pas d'erreur dans mon tableau inutile de mettre le 3 et enfin est ce qu'on veut analyser par ligne ou par colonne alors si on analyse par ligne et bien ça va nous dire 1 2 3 4 parce que on va dire étudiant 1 et une ligne avant étudiant 2 qui est une ligne avant étudiant 3 et une ligne avant donc par ligne par colonne il aurait dit 1 3 parce que l'étudiant 1 et l'étudiant 3 sont une colonne avant 2 et 4 donc moi je vais le faire par ligne donc faux et je vais valider et donc j'obtiens bien sur une seule ligne étudiant 1 à 4 donc dans colle et dans ligne vraiment très utile quand on a des bases de données un peu désordonnées ça nous permet de retrouver quelque chose de propre et d'utilisable pour faire des statistiques derrière voilà donc pour la fonction d'en ligne on se retrouve sur une autre vidéo pour une autre fonction ou alors un outil d'excel